En ce moment-là, M. Léon, nous souhaitons la bienvenue. C'est moi qui nous remercie d'abord pour nous rendre visite ça. Et ça, c'est la CAI, l'ambassade d'Aïti au Qatar. Donc, nous souhaitons premièrement la bienvenue au Qatar. Et nous souhaitons la bienvenue à l'ambassade d'Aïti au Qatar, la CAI. Mais nous t'étendons tout pour nous féliciter. Nous féliciter de nous de présence nous ici, comme journaliste accrédité à la FIFA. Nous connaissons que le processus n'est pas facile. Et nous reprenons à un pire critère pour nous arriver là. Donc, nous féliciter pour serrer nous et déterminer nous pour représenter Haïti ici pendant l'account du monde. Parce que nous, peut-être, autant si pas plus, ambassadeurs d'Aïti par rapport avec présence nous et par rapport avec tout le monde que nous voyons bien pour rencontrer dans le cadre de travail nous ici au Qatar. Alors, merci, M. l'ambassadeur. La première question que nous avons posée dans le cadre de l'Aïti-Bagboussa que nous avons fait ensemble avec nous, parlez-moi un peu du travail comme ambassadeur à Haïti à Doha. Depuis que l'ambassade-là a existé, qui s'est travaillé exactement ici à Doha? Bon, écoutez, c'est une ambassade d'Aïti. L'ambassade d'Aïti, comme je dis, est établi en août 2019. Il y a eu de chance et privilèges comme diplomate que c'est moi-même qui a été oublié l'ambassadeur. Donc, depuis août 2019, ça fait déjà trois ans qu'un ambassadeur est présent au Qatar. Mais pas seulement au Qatar, c'est seule présence diplomatique dans toute région. Donc, nous tenons qu'on dit que l'important, l'idée est importante pour l'État haïtien ou en présence ici, parce que l'important pour l'État haïtien est diversifié, liste, ou bien partenaires internationaux. Nous gagnons pile nos pays voisins qui sont déjà présents ici depuis longtemps. Donc, le Qatar et Zon Saar représentaient une puissance économique, mais de plus en plus, nous crois que nous avons remarqué que la représentation est une puissance politique. Et surtout, en termes de stratégie pour établir des relations sud-sud avec certains de nos partenaires, nous crois que la présence, nous, ici, était méritée. Et nous sommes bien contents que l'État ait fait le choix à Saar. Et moi, je me suis senti privilégié pour que c'est le premier ministre qui m'a dit à la maison. Première, en termes de mission, mission diplomatique, ça, ou surtout, c'est une mission qui est établie et qui gagne un caractère de promotion des relations bilatérales en échange commerciaux et dans l'investissement. Parce que ce que nous voulons en Haïti, c'est l'investissement. Nous n'avons pas bâti à Haïti avec l'humanitaire, avec deux nations seulement. Donc, nous, là, pour faire valoir les opportunités d'investissement en Haïti, nous, là, pour faire valoir les opportunités d'échange commerciaux avec Haïti. Parce que, pas bien, Qatar, c'est un pays déserté qui importait toute bagarre. Donc, gagner un pays d'opportunités pour nous faire valoir produits, produits agro-industriels nous, et l'autre produit que Haïti doit vraiment gagner pour exporter ici. Donc, c'est une mission qui gagne un caractère, a priori, de promotion des échanges commerciaux et d'investissement. Cependant, comme Haïti, c'est un pays qui n'est pas très bien connu nos amis, il y a important tout pour le faire connaître Haïti sous d'autres volets, et particulièrement notre culture. Donc, la diplomatie culturelle de l'ambassade, c'est un volet qui est très important dans notre stratégie d'engagement et de valorisation des relations bilatérales entre Haïti et le Qatar. Stratégie d'engagement et de valorisation des relations bilatérales entre Haïti et le Qatar. On a utilisé la culture en pile. D'ailleurs, l'an dernier, en novembre, nous avons fait une exposition avec M. Jean-Claude Nuganeur, qui est le directeur du PANAM. Les guéens ont exposition créé les visages de la liberté. Et nous avons fait une exposition ici, dans un grand centre culturel que le Qatar a guéens. Et c'est un bel succès. Justement, la représentation diplomatique de l'Aïti a gagné à l'eau a été très jeune, à peu près trois ans. Essayez-vous bien, c'est bon, le début. Comment ça a été l'un des fins privées dans ce n'est ? Qui, première lecture, qui a été gagné de l'élection ? Puisqu'on dit, c'est la première représentation d'Aïti dans la région. Qui, première lecture, qui a été gagné ? Est-ce qu'on a une idée, de façon concrète, de la quantité d'Aïtiens qui vivent, d'Aïtiens qui vivent en Qatar, ou encore d'Aïtiens qui vivent dans la région ? Très bien. Alors, vous connaissez un diplôme d'Aïtiens, d'habitude, c'est un devoir pour un diplôme d'Aïtiens qui fait des voies, avant de vivre sur le terrain, ou faire des recherches pour connaître qui ça, au fil des pays, au fil économique, politique, et leur volet, oui. Donc, il a été fait assez de recherches pour les m'Aïtiens, pour ne pas sentir plus dépaysé. Parce que, quand même, le Qatar, c'est un pays qui est différent. Culturellement, c'est un pays qui est loin. Mais les m'Aïtiens, on est à quoi m'attendre ? Les incertains, ça va surtout se trouver dans les relations humaines que nous guérons avec différents types de monde qu'aïtiens. Donc, ça me joigne, c'est que c'est un peuple très accueillant, c'est un peuple très hospitalier et qui, réellement, a une volonté, travaille avec Haïti, dans différents voies. Bien entendu, il y a des critères parièm, que ce soit dans un don humanitaire ou bien un investissement, il y a des critères parièm, que j'ai aimé, qui respectait, avant de faire ça, et activité ça. Donc, qui ça me joigne, nous joigne en plus d'opportunités. Bien entendu, il y a des pays qui se jouent une même opportunité aussi. Le Qatar, c'est un pays qui a une grande présence en termes de corps diplomatique, qui a à peu près 120 pays qui sont présents ici. Donc, la compétition est rude en termes d'attraction, d'investissement qataris, mais il y a des pays qui a une grande présence en termes de corps diplomatique, surtout dans ces opportunités d'échanges commerciaux avec produits de qualité que nous gagnons dans l'agro-industrie. Et comme Haïti, c'est un pays que nous toujours dit qu'il veut, la UECV, c'est un pays qui veut, c'est un pays qui barré, pour jouer un investissement dans le secteur énergétique, dans le secteur touristique, dans le secteur immobilier même. Donc, nous connaissons que Kounia n'a pas passé un moment difficile, mais un moment difficile ne permet pas que nous campions en région d'actifs de Sahara, parce qu'à un moment donné, il y a un appareil pour le genre d'initiative de Sahara, donc nous avons déjà tout parlé avec investisseur Sahara, l'opportunité Sahara, pour nous présenter à Haïti, pour nous commencer à travailler. Ok, il y a un nouveau qui est extrêmement important, M. l'ambassadeur ici à 14, c'est que nous n'appelons un groupe du monde et qui a organisé le groupe du monde, conjointement avec la FIFA, qui impliquez-vous dans des activités, je dis, à l'éducatif, universitaire, etc. Qui croit que l'ambassadeur a obtenu un balancement par rapport avec le travail que l'ambassadeur a fait au niveau d'éducation? Est-ce qu'il y a l'ambassadeur à 14? Il y a un rapport que nous avons développé avec les responsables. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui atteignent en Haïti déjà? Si oui, allez-vous de vous. Très bien. Alors, la diplomatie sportive, son rôle est très important pour le Qatar. D'ailleurs, c'est l'eventure qui permet qu'il y a de joindre ou bien qu'il y a été accordé aux Coupes du Monde en 2022. Les diplomaties sportives sont stratégiques qu'il y a d'emploi bien au-delà de la Coupe du Monde. D'ailleurs, le nom de l'entité qui organise la Coupe du Monde avec la FIFA, c'est le Supreme Committee for Delivery and Legacy. Legacy, c'est parti qui a prêt Coupe du Monde. Donc, le Supreme Committee a gagné l'organisation en Bali créée Generation Amazing. Generation Amazing est là vraiment pour vendre, pour faire valoir les vertus du sport à travers l'éducation et tout cela. Nous sommes arrivés, nous avons travaillé avec Generation Amazing pour implémenter un programme sportif en Haïti. Donc, nous avons déjà choisi deux ou trois écoles dans la zone d'Elba. Côté Yotaboual, parmi curriculum timunio, inclut un curriculum qui aide timunio acquérir des valeurs de leadership, leadership skills, de savoir vivre. Ce sont des programmes kurdiens dans l'autre pays, en Syrie, au Liban, surtout dans les pays qui proches. Haïti, c'est le premier pays en dehors de zone qui est arrivé et bénéficie de supports art. Donc, ça, c'est à travers des initiatives que l'ambassade vient d'entreprendre avec ce premier comédier. Donc, nous, après la Coupe du Monde, parce que la situation peut-être a été faible que le PAC-4 poussait et l'exécution de la base art, après la Coupe du Monde, nous voient réévaluer le programme. on pourrait qu'ils n'entrent que nos cas piquent peut-être dans l'autre ville d'Haïti et étendre les mandats du processeur pour voir s'il y a un droit répondre à certaines attentes ou certains besoins que secteurs sportifs jeunessement ont besoin en Haïti, surtout dans les écoles. Il y a un autre qui est intéressant, c'est que quand on a développé la stratégie qui est qui a été valé à l'exposition, vers l'extérieur, ils ont créé une filiale, ils ont mis des structures en place pour permettre que les jeunes qui ont appris à apprendre. à l'extérieur. Est-ce que ça y est qu'il y a un programme de bourse que les jeunes ont appris à des jeunes à l'extérieur ? Est-ce que il y a un haïtien qui est boursier déjà ? Sauf qu'il y a un langue à la blanche ou qu'il y a un autre domaine quelconque ? Est-ce que ça a-t-il déjà que nous jeunes haïtiens ? Pourquoi qu'on sollicite une demande de bourse pour les haïtiens et nous étudier ici ? Très bien. Comme le sport, l'éducation occupée en place primordiale dans l'État du Qatar. Il y a même un petit village qui est l'Education City, qui a à peu près huit universités étrangères qui sont à part comme Georgetown University, Northwestern University et autres études commerciales pour présenter tout. Donc, il y a un paquet et un gros place pour l'éducation. Il n'a pas l'État du Qatar n'a pas vraiment habitude où il dit que chaque pays est un homme de bourse pour ce monde. Donc, il n'a pas tout fait un message en passant pour les jeunes qui sont arrêtés bénéficient de bourse ici au Qatar. Le processus est qu'il y a à la disposition de tout le monde pour les postuler et si il y a vraiment gagné un profil qui méritait Boussena, c'est comme ça le fait. Donc, Boussena fait d'étudiants à l'université directement. où il y a ambassade en lui-même par rapport avec différents postulants, nous avons peut-être de poser sur la balance pour combien d'étudiants qui bénéficient de bourse. C'est dans cadre qui bénéficient de bourse pour apprendre la langue arabe à Qatar University et qui bénéficient de bourse à l'université à l'université ici au Qatar. Donc, c'est une initiative qui jeune, même si c'est une initiative qui a une grande possibilité pour nous présenter plus d'opportunités de bourse pour les jeunes étudiants en Haïti. Ok, étant là, on a mentionné un point qui est important, c'est la diplomatie sportive que Qatar a développée. Est-ce que on va s'amplir à voir qu'on a l'idée pour faire ouvert sur ça parce que le Qatar est actuellement représenté non seulement dans la région mais à l'échelle internationale. Est-ce que notre travail que l'on a fait en tant que représentant Haïti au Qatar, est-ce que vous a donné des projets qui visent le sport qui permettent que les Haïti ont bénéficié de l'opportunité qu'éventuellement que Qatar est capable d'offrir au niveau sportif. Très bien. Nous avons un protocole d'accord qui est en gestation entre les ministères de sport et de jeunesse du Qatar et d'Haïti. Donc, le protocole d'accord c'est les mêmes qui doivent vraiment définir différentes initiatives qui doivent bénéficier jeunes, la jeunesse haïtienne dans le sport et aussi la jeunesse qatarique dans le sport. Donc, nous croyez qu'une première initiative que nous avons aimé entreprendre c'est de faire un voyage de prospection des deux côtés pour les différents ministères du sport allant à Haïti, du sport du Qatar allant à Haïti pour voir qui genre de projet qui paraît, qui t'a peut-être mérité yon appui à la Haïti. Et peut-être que nous même tous, nous devons gagner une visite du ministère du sport d'Haïti ici au Qatar pour voir qui genre peut-être que nous a aidé le Qatar dans le sens de talents que nous gagnons qui en Haïti qui malheureusement n'a pas bénéficié d'une structure, qui devra bénéficier de structures qatarien, qui devra aider l'autre sportif qatarie de talents que nous gagnons. Donc, nous gagnons un protocole d'accord qui est en gestation entre le ministère du sport des deux pays et à partir de cela, nous voire mieux définir qui genre d'initiative que le Cap présent, mais bien entendu nous avons besoin de projets concrets pour présenter au Qatar de façon à ce que le projet ça y a au-delà. Au début de l'entrevue, on a mentionné qu'il y a des activités que l'ambassade l'a organisé pour faire l'approchement culturel et notre peuple ça y a. Mais c'est bon que ce pays qui vraiment n'a été pas à voir avec Haïti, est-ce que nous avons un remarque qu'il faut faire sur ce est-ce que ou il y a une similarité quelque part dans la culture et dans la fonction et il y a quelques points dans la société qui semblent avec la société Aïté. Oui, nous allons commencer à dire que le Qatar est un pays qui est tenu en pile de la tradition et de la culture. Même le le Qatar a évolué, même le le Qatar a modernisé ou un pays de grands édifices modernes. Mais il y a toujours essayé qu'il y a une partie de l'identité, une partie de la tradition et de la modernisation. Donc, moi-même, personnellement, je suis impressionné de la balance que je fais entre la modernisation et la culture et la culture. Ce sont des balances qui me fascinent des fois, parce qu'il y a un pays dans le processus de modernisation qui perd un peu de la culture. Mais il y a même un pays qui est très attaché à la culture et où elle est à travers de culture ou elle est à travers de l'architecture. Donc, où elle est à l'empire ? Qui ça qui vient comme similarité à la culture ? On croit que c'est l'esprit et l'hospitalier ça. Le Qatar est très hospitalier. L'hospitalier est vraiment accueillé avec chaleur et avec un pays de l'hospitalité. Donc, ça, c'est une bagarre que nous avons en commun avec le Qatar. L'autre bagarre que nous avons en commun avec le Qatar, c'est le fait que c'est une culture qui mette un peu l'accent sur le noyau familial. Nous-mêmes en Haïti, nous avons la même tradition. nous mette un peu l'accent sur le noyau familial. C'est pour ça qu'en plus, nous avons un noyau vraiment basé sur la protection des valeurs familiales, la protection des valeurs traditionnelles familiales. Donc, c'est deux, trois similarités que nous gagnons à part, la beaucoup, certaines choses en commun comme le football et le sport et ce genre de choses. Malgré que nous gagnons des religions qui n'est pas similaires, le Qatar sont un pays à priori musulman. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes plutôt chrétiens et les 12 ans. Mais, nous pensons que nous n'avons pas similaires à Haïti et le Qatar, c'est le fait qu'il mette un peu l'accent sur les valeurs religieuses. Un peu l'accent. Et nous voulons vraiment apprécier ça. Même, comme chréticiens, quand nous vivons le Qatar, nous voulons apprécier pour être qui, les gens, la religion, vraiment déterminée et leur façon de penser. Les gens utilisent la religion pour vraiment avoir une tête ensemble. Ils utilisent la religion pour avoir une tête ensemble, pour avoir une vision commune et pour avancer comme le Qatar. Nous avons dit tout le monde, monsieur l'ambassadeur, tout le monde, c'est le plus beau fête de football qui existait sur la terre. En tant qu'à ici, nous connaissons même le football de l'Opil. Est-ce que vous gardez le match déjà ? Qui vous gardez ou bien sur le football de l'Opil? Il y a des aspects diplomatiques. On a été dans ce sportif. Qui vous gardez ou bien sur le football de l'Opil en termes d'organisation qui soit pensée et à ce que vous avez le match, comment vous avez l'avancé ? Mon cher, vous connaissez comme tous les haïtiens. Tout le monde, c'est le football et le football nous avons mis en place. Nous avons joué de football dans l'école et dans l'université. Nous avons eu à l'université de l'Opil. Il y a une passion pour moi. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'il y a une chance pour expérimenter la Coupe du Monde ici, au Qatar. Mais l'organisation de la Coupe du Monde c'est une organisation qui doit être dans l'anale FIFA. Tant ou dans ce sens qu'il y a 8 stades très proches l'une de l'autre. Donc c'est une Coupe du Monde qui est plus compact qu'ils ont fait. Donc ça veut dire qu'il y a deux matchs dans une seule journée. Mais aussi en termes techniques, en termes de l'utilisation de la technologie de l'Opil. qui est un impact considérable. Donc j'ai très apprécié ça. J'ai très apprécié que c'est le Qatar qui vient avec nous voter ça. Et nous, nous avons beaucoup de fanatis car j'ai de nous garder mais c'est une sympathie. Une sympathie. Donc ça vient prouver nous que vraiment il n'y a pas un secret pour la l'Arabie Saoudite qui vient d'étudier ma et jouet Argentinien et il y a beaucoup. Bon, bien entendu, il y a des goals qui étaient faites que vous n'avez pas autorisé mais l'Arabie Saoudite vient de parler. Donc nous pensons que la Coupe du Monde sera réservée une autre surprise pour nous. Et surtout du fait que la Coupe du Monde sera fait dans la mi-temps saison il n'y a pas quelques joueurs qui sera fait quatre joueurs à l'étranger. Ça veut dire que tout est frais. Ce n'est pas dans la fin saison, qu'il y a qui est fatigué, qui est qui est qui est un problème. Mais tout le monde est frais. Tout le monde est dans la fin et qui est un autre surprise. Donc nous avons fini. Bon, je vais vous remer à nous, M. Ambasadeur, parce que quand j'ai regardé l'entrevue ça, on est premier officiel Haïtien. Le nouvel de la publique. Moi, le 20 salu, j'ai assemblé avec Marie-Sophonie Louis. vous êtes pour les membres qui étaient non seulement prêts à contacter avec nous directement et mais qui étaient toutes, je dirais, services de l'Opresentation Diplomatique Haïti à Ocata à la disposition nous à travers l'assistante qui toujours qu'est-ce qui est en contact constant ensemble avec nous. Nous nous remercions pour ça. C'est un dernier mot, un dernier parole, c'est l'issage d'appuyer, monsieur l'ambassadeur. Bon, tout d'abord, écoutez, c'est deux voies, nous disons que l'ambassadeur, c'est l'accès, c'est salué, c'est l'accès. Donc comme représentant, comme diplomatique, je suis avant tout serviteur, un serviteur du peuple haïtien, un serviteur de l'État. Donc les m'apprennent que les journalistes qui viennent d'accréditer, c'est un honneur pour moi parce que ça veut dire que nous devons le représenter à ce niveau, à cette hauteur par des journalistes haïtiennes. Donc nous sommes très heureux qu'on n'ait que des haïtiennes. C'est une étape de faire partie des journalistes haïtiennes. Donc c'est avec tout, non seulement deux voies pour nous mettre à disposition, ça nous vient à notre disposition pour nous aider, mais c'est en fierté, c'est en fierté. Donc nous n'allons pas hésiter à assurer que nous nous bien encadrer, surtout le Qatar, son pays qui loin, peut-être qu'il n'a plus de questions, qu'il n'a plus d'incertitudes. Donc nous t'avouer à assurer que ce genre d'incertitudes que nous devons adresser pour nous, que nous adresser pour nous, pour nous être concentrés sur le travail que nous voulons faire. Donc c'était en fierté et son serviteur nous l'a pour aider nous. Et un dernier message qu'on a gagné pour les amis nous et c'est en Haïti, c'est que nous connaissons qu'on a passé un moment difficile, en tant qu'un chrétien, en tant que serviteur d'État, il est positif que la jeune solution, le problème. Donc, en essayant, pour un vertu sportif Coupe du Monde, les vertus de tête en somme, les vertus de l'esprit, de l'intérêt commun et de l'esprit de méritocratie en considération, pour nous passer une belle Coupe du Monde. Nous souhaitons toutes pour nos belles Coupes du Monde et que bon Dieu bénit nous tous et que bon Dieu bénit Haïti.